Reprise du Irak, l'armée algérienne sort de son silence. Le général Bouhaza devant le tribunal militaire le 30 mars. INSP, aucun impact négatif du Irak sur la situation de l'épidémie du Covid-19. L'armée algérienne sort de son silence et affiche son soutien à Tebboune. Malgré la mobilisation de plusieurs millions de manifestants du Irak depuis la reprise des marches populaires imposantes dans les plus importantes agglomérations et villes du pays, le haut commandement militaire de l'armée algérienne sort officiellement de son silence et affiche clairement son soutien à la feuille de route d'Abdelmajid Tebboune, l'actuel président contesté et rejeté par le Irak qui réclame un nouveau système de gouvernance. Ce soutien a été exprimé officiellement par l'édito de la revue officielle de l'institution militaire algérienne, à savoir El Djuich. Dans son dernier numéro, l'édito de l'organe médiatique attitré de l'armée algérienne a clairement affirmé que la nouvelle Algérie est devenue une réalité concrète qui trace son chemin avec sagesse, fermeté et confiance. La même revue a précisé que notre armée demeura prête à défendre et à consentir le sacrifice pour l'intérêt suprême de la nation. Et cet intérêt se trouve du côté d'Abdelmajid Tebboune, a clairement fait comprendre la revue El Djuich. Preuve en est, elle affirme que de façon limpide, que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a pris une série de mesures et de décisions historiques et courageuses dans l'intérêt du citoyen et de la nation, citant notamment la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, en vue de l'organisation d'élections législatives intègres et le remaniement du gouvernement, dans le but d'améliorer le rendement de l'exécutif. La revue a cité également l'intérêt porté aux zones d'ombre pour remédier aux problèmes que vivent leurs populations, la promotion de dix circonscriptions administratives du Sud en Wilayah à part entière, et l'initiative d'accorder une grâce présidentielle à des dizaines de détenus. L'armée soutient et approuve donc la feuille de route officiellement adoptée par le président Abdelmajid Tebboune et ignore, de ce fait, les revendications réitérées par des millions de manifestants, qui se sont mobilisés fortement pour relancer le Irak depuis le 22 février dernier. Pis encore, la voie officielle de l'institution militaire s'attaque directement et violemment contre les irakistes, opposants et militants pacifiques qui réclament le changement démocratique dans notre pays. Elle les qualifie de professionnels du mensonge et de la désinformation. Fussent-ils des États, des gangs ou des individus ? Selon la revue de l'ANP, ces partis sont à l'image des chauves-souris, préférant l'obscurité et le noir, investissant même dans le Irak et les pandémies pour en faire une arme qui sème la discorde et la division, avec pour projet de rompre les liens de cohésion entre le peuple et son armée, et imposer ainsi une remise en question de toutes les constantes de la nation, à leur tête, la voie novembreiste authentique. Ces critiques acerbes à l'égard des opposants frisent la haine. La position violente de l'institution militaire algérienne risque de faire couler beaucoup d'encre. Elle risque d'aggraver le fossé séparant le pouvoir algérien de son propre peuple. Alors qu'il fait l'objet d'une troisième affaire criminelle en instruction, le général Bouhaza devant le tribunal militaire le 30 mars. L'ancien patron de la sécurité intérieure, le général Bouhaza, sera déféré le 30 mars devant le tribunal militaire de Blida. Il s'agit de la deuxième affaire, liée à quatre griefs correctionnels, pour laquelle il est poursuivi, en attendant que l'enquête judiciaire relative à des faits en lien avec l'élection présidentielle de décembre 2019 s'achève. L'ex-directeur général de la sécurité intérieure, le général Bouhaza, comparaitra, le 30 mars, devant le tribunal militaire de Blida, pour quatre nouvelles accusations, non-respect des consignes militaires, trafic d'influence, enrichissement illicité en travaux travail de la justice. Pour ce dernier grief, il est question d'interférence de l'ancien patron de la DGSI dans l'enquête judiciaire, liée à l'ex-patron de la police Abdelgani Hamel, à travers son intervention auprès du parquet général près la Cour d'Alger et de la Cour suprême, pour permettre à la fille de l'ex-directeur général de la Sûreté nationale de bénéficier de la liberté provisoire, et de quitter la prison, après avoir été placée sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmoud, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire des Indus-Avantages, des biens fonciers immobiliers, octroyée à l'épousée aux trois enfants de Hamel. Le général Bouazza sera jugé avec deux autres officiers de ses services, l'ancien chef de la Sécurité intérieure pour Alger, le colonel Haïtamara Diassine, et l'ex-directeur des enquêtes judiciaires, déjà poursuivi par le tribunal militaire de Blida, dans le cadre du dossier du général Bachir Tartag, ex-coordinateur des services de renseignement militaire, et lié au fonds, argent et bijoux, saisi au domicile de Madame Maïa, de son vrai nom, Zulika Nachinesh, prétendu fier caché du président déchu. Ce procès est le deuxième du général Bouazza après celui de mars 2020, à l'issue duquel il a été condamné à une peine de huit ans de prison ferme pour faux et usage de faux, atteint accords constitués, détention d'armes à feu, et de munitions de type 4, confirmé quatre mois plus tard par la Cour d'appel criminel militaire de Blida. Mais, c'est le troisième dossier actuellement en instruction auprès du tribunal militaire de Blida, qui risque de peser lourdement sur le sort de l'homme fort du défunt chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, d'autant que le magistrat militaire instructeur a qualifié des faits d'actes criminels, précise les sources d'Algérie par. Il s'agit de ses interférences dans le processus de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, en jouant la carte de l'ex-ministre de la Culture, Azdin Mioubi, au détriment des autres candidats. Des consignes avaient été données à de nombreux Wallis, qui ont mis le paquet, financièrement, humainement, matériellement et médiatiquement, pour booster la candidature de l'ex-secrétaire général du RND. Des actes que la justice militaire a qualifiés d'entrave à l'opération électorale, non-respect des consignes militaires et trafic d'influence. Campagne médiatique à travers les réseaux sociaux. À ces derniers s'ajoutent d'autres griefiers à la campagne médiatique que le général Bouhaza est accusé d'avoir mené à travers les réseaux sociaux, en recourant à une armée de mouches électroniques, tantôt pour discréditer le mouvement de contestation populaire, tantôt pour s'attaquer à des figures emblématiques du Irak ou à des personnalités politiques, et tantôt pour diviser les rangs de ce dernier. En bref, des faits qualifiés de non-respect des consignes militaires et diffusion d'informations classées secrets militaires, et qui tombent sous le coup du tribunal criminel. C'est dire que la chute du général Bouhaza, après une ascension fulgurante, est fracassante. Il y a quelques années, rien ne le prédisposait à un poste aussi stratégique et aussi puissant. Il avait passé la plus grande partie de sa carrière au service de l'infrastructure au sein du commandement des forces de défense aérienne du territoire, avant d'être promu directeur de l'infrastructure militaire. Un poste stratégique aussi bien pour l'argent, à travers les budgets colossaux alloués aux nombreux programmes d'investissement pour les équipements et les infrastructures militaires consacrées par le ministère de la Défense, mais aussi au réseau des hommes d'affaires, des sociétés et des entrepreneurs, notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Du coup, Bouhaza devient l'incontournable officier et l'un des plus informés sur les hommes d'affaires, notamment ceux qui gravitaient autour du frère cadet et conseiller du président déchu. Dès la démission de ce dernier sous la pression de la contestation de la rue, Wassini Bouhaza est promu à la tête de la sécurité intérieure et devient l'homme le plus puissant de Feugay de Salah, qui en fait d'ailleurs son bras armé pour mettre en prison tout ce qui était dans le premier cercle du régime de Bouteflika, à commencer par le frère de ce dernier, les deux premiers ministres, Hamadou Yahya et Abdelmalek Selal, de nombreux ministres, hommes d'affaires, députés, mais aussi l'ancien patron du DRS, le général Toufik, et des officiers supérieurs en activité, dont des chefs de force. Dès la mort de Gaye de Salah, après l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, le général entame sa descente aux enfers, d'abord par son arrestation musclée par les officiers de la direction de la sécurité de l'armée au siège du ministère de la Défense, alors qu'il était convié à une réunion de travail. C'était en avril 2020. Déféré devant le tribunal militaire, il a été placé sous mandat de dépôt. Le rapport de l'INSP confirme que les marches du Irak n'ont produit aucun impact négatif sur la situation de l'épidémie. C'est une information qui ne manquera pas de réjouir l'opinion publique algérienne, notamment les partisans du Irak. Les adversaires de ce mouvement favorable au changement démocratique et réclamant le départ de l'actuel pouvoir accusé d'illégitimité, d'incompétence et d'oppression ont fait croire ces derniers jours que le retour des marches populaires va relancer activement la circulation du virus SARS-CoV-2, à savoir le coronavirus COVID-19. Ces reproches et accusations sont totalement infondées, puisque le dernier bulletin épidémiologique de l'Institut National de la Santé Publique, INSP, a confirmé que les marches du Irak n'ont produit aucun impact particulièrement négatif sur la situation sanitaire du pays. En effet, jusqu'au 6 mars dernier, la situation épidémique restait stable dans les plus importantes wilayahs du pays. Au centre du pays qui abrite les wilayahs ayant connu les marches les plus imposantes du Irak depuis le 22 février, aucune vague de nouvelles contaminations à la COVID-19 n'a été déplorée par les spécialistes de l'INSP, un organisme scientifique relevant officiellement du ministère de la Santé et chargé de mener des enquêtes sanitaires au sein de la population pour cerner l'évolution des épidémies les plus dangereuses. Le dernier bulletin épidémiologique de l'INSP explique ainsi que les nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont augmenté d'à peine 0,5 jusqu'à 0,9 % dans les wilayahs du centre du pays entre le 27 février et le 6 mars. Pendant cette période, de nombreuses imposantes marches regroupant des milliers de manifestants, les vendredis ou même pendant les mardis, ont été organisées dans des wilayahs fortement peuplés comme la capitale Alger, Béjaïa, Tiziouzou ou Bouira. Le même rapport de l'INSP prend soin de noter qu'au cours des deux dernières semaines, à savoir du 21 février jusqu'au 6 mars dernier, le nombre de nouveaux cas confirmés est respectivement de 478 et de 442 cas dans toutes les wilayahs du centre du pays. Ces régions enregistrent ainsi une diminution des nouvelles infections au COVID-19 estimée à 7,5 %. D'après les données de l'INSP, cette diminution des nouvelles infections est encore plus forte et importante dans les wilayahs de Schleff, Tipaza et Aïn de Fla avec un recul des cas confirmé de 40,9 %. Les wilayahs de Bejaïa, Bouira, Tiziouzou, Bordj Bouaridj et Boumerdez ont connu également un recul de moins de 20,5 % des nouvelles infections. Le retour des marches du Irak n'a donc pas ralenti le recul remarquable de l'épidémie de la COVID-19. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.